Le Parc de la RDC se sont imposé sur la note de deux contre un face à la sélection du Tchad, une meilleure option pour la qualification au prochain championnat d'Afrique des Nations. Néanmoins, dans cette rencontre, tout n'a pas été facile à Léopard. C'est au Rundé Adja Stadium du Cameroun que la RDC s'est imposé devant le Tchad, grâce à Issam Ampeko et Adam Boso, buteur dans ces matchs. Une belle option qualificative pour le prochain chan devant une sélection qui a montré un football sans complexe devant un habitué de cette compétition. D'abord, je commence par la sélection en question, la sélection tchadienne. Ce n'est pas vraiment une sélection la plus connue de tous, avec des joueurs pas de grands gabarits, pas de grandes expériences, mais une sélection qui a tout de même réussi à prouver, à montrer un bon football face à une équipe de la RDC habituée de la compétition certainement, deux fois champion de la catégorie, mais moi je me dis que le Léopard et les RDC ont encore quelques petites lacunes à pouvoir améliorer avant le démarrage du championnat en question. Tout n'a pas été rose dans cette rencontre, surtout dans la configuration du jeu de Léopard, malgré la victoire, d'où il faut revoir certains aspects du jeu. Les Kéotis Ngoma avec ses poulains ont encore du travail. Dans l'entre-jeu, il y a également la récupération et la relance. Lorsqu'on relance les jeux, c'est pour permettre à la ligne d'attaque de pouvoir s'alimenter, de pouvoir... Ils sont bien partis, c'est vrai pour la victoire, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour ce qui est du match retour. Pour cette phase éliminatoire, la RDC est en 90 minutes de retrouver l'Algérie après la victoire 1 contre 2 au match allé jouer au Cameroun, en attendant le second acte qui aura lieu le 4 septembre prochain à Kinshasa, au stade des Martyrs.